Musique Il y a deux mois, on me voit hors crise, on se dit, « Elle sourit beaucoup, elle est marrante, elle a la pêche. » Alors que quand on me voit en crise, j'ai l'air d'une toute petite chose, toute fragile, qui souffre et qui dit non à tout. Je m'appelle Isabelle et j'ai une porphyrie aiguë intermittente. Musique Ça a été diagnostiqué en 2002, mais j'ai fait ma première crise en 1999, et donc de 1999 à 2002, j'ai fait des crises à répétition sans qu'il n'y ait aucun diagnostic de posé, si ce n'est que je souffrais d'une conversion hystérique, donc en gros que j'étais folle. Pendant ces trois années, j'ai fait six crises à un intervalle très irrégulier, donc pas du tout anticipable. Et la plus courte de ces crises a duré une semaine, et la plus longue a duré quatre mois. Elle est particulière, elle ne ressemble à aucune autre douleur, et elle est tellement présente qu'on ne peut pas penser à autre chose. Ça vous prend la tête, littéralement, toute la journée. Je ne dormais plus, je faisais des cauchemars, j'étais angoissée. Et tout au long de ces trois ans, au fil des crises, j'ai rencontré beaucoup de médecins. J'ai été hospitalisée en gynécologie, en gastro-entérologie, j'ai été hospitalisée en psychiatrie, j'ai été hospitalisée aussi en neurologie, j'ai vu des néphrologues, des urologues. J'ai vu tous les spécialistes de la sphère abdominale, absolument tous. Mais manifestement, eux non plus ne connaissaient pas la porphérie. Les enfants ont été petits à l'époque. Ils ont vu leur mère souffrir, et puis ils ne comprenaient pas ce que maman avait. À pleurer, à crier de douleur. Donc ça a été vraiment une période difficile pour mes parents, et beaucoup pour mes enfants. Si je dois résumer ces trois ans, brièvement, le premier mot qui me vient, c'est solitude. J'étais toute seule. Mon mari a été consulter un moteur de recherche, a rentré juste trois éléments. douleur abdominale, vomissement, urine marron, et tout de suite, ça a sorti le centre français des porphiries et la porphirie aiguë intermittente. Le diagnostic a été posé. Forcément, une fois qu'on a fait le diagnostic chez moi, on a cherché dans ma famille, ascendant, descendant, qui pouvaient en être porteur. Il se trouve que cette maladie m'a été transmise par ma maman. qui n'a fait aucune crise, qui n'a jamais eu aucun symptôme de toute sa vie. De 2002 à 2007, je faisais des crises toutes les six semaines. Ce qui veut dire hospitalisation d'au moins 48 heures, toutes les six semaines. Et puis, pour une raison qu'on ne connaît pas, la maladie s'est endormie. Et là, depuis 2017, elle est de nouveau active. J'en suis maintenant à faire des crises toutes les deux semaines à peu près. Et je traite le symptôme, je traite la douleur, je traite l'anxiété, je traite comme je peux, avec ce que j'ai à ma disposition. Et puis, c'est tout ce que je peux faire, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de traitement préventif, il n'y a rien. Donc, je me débrouille dans cette maladie-là, comme dans toutes les maladies, de toute manière. Dès l'instant où c'est diagnostiqué, où il y a un non, on sait ce que c'est. Ça soulage, c'est certain. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux me projeter que dans un avenir avec cette maladie. Elle est là, elle me tombe dessus n'importe où, n'importe quand. Donc, oui, je suis rassurée, parce que je sais pourquoi j'ai mal. Mais j'ai mal. Sous-titrage Société Radio-Canada